... Alors, on y va pour une quinzaine de minutes devant nous. Avant de conclure, on a le réparateur. En fait, l'émission restait avec nous aussi, mais on accueille Dominique Chaloux autour de la table. Merci d'être là, Dominique. Ça me fait tellement plaisir. Oui, directrice des programmes à Télé-Québec. Et puis, tu connais bien la télé. Tu es dans la télé depuis quelques années. On s'est croisés tout le temps. Depuis la nuit des temps. Non, mais pour le téléspectateur, tu as produit beaucoup d'émissions. Entre autres, La fin du monde est à 7 heures. Le cœur a ses raisons. Tu as produit aussi ça. J'oublie évidemment plusieurs titres. Le Grand Blond. Le Grand Blond, oui, c'est vrai. Puis, Claire Lamarche. J'ai travaillé pendant des années avec Claire Lamarche. En plus. Oui. Et puis, bon, il y a d'autres titres. J'ai été à l'origine d'Infoman, du développement d'Infoman. Puis, tu étais ici. Tu étais ici aussi. Non, pas à l'église. Mais ça, c'était mon cheminement de production. Mais après ça, je suis arrivée ici comme directrice des variétés à Radio-Canada. À Radio-Canada, donc. Oui, c'est ça. Et ça, j'étais là 5 ans. Et maintenant, Télé-Québec. Télé-Québec, tu es là depuis janvier 2012. C'est relativement récent. Oui. Et tu es directrice des programmes. Mettons que moi, je suis un martien puis je débarque. Ça fait quoi, un directeur des programmes? Ça choisit les programmes. Oui? Toute seule? Toute seule dans ton bureau, tu fais, c'est ça? Bien non. Alors, écoute, c'est ça. J'ai une grosse équipe qui travaille avec moi. Il y a différents aspects dans la programmation. Alors, il y a le secteur culture, société et documentaire. Oui. Qui est dirigé par Isabelle Albert. D'accord. Il y a le secteur des acquisitions, qui est dirigé par Geneviève Royer. Le secteur de la jeunesse aussi. OK. Qui est dirigé par Lucie Léger. Alors, c'est des secteurs qui sont très importants et qui sont... que je chapeaute moi. Donc, je travaille avec tous ces gens-là de façon... Et il y a aussi le web dont je m'occupe. Pourquoi tu es allée à Télé-Québec? Pourquoi tu as dit oui quand on t'a offert ce travail-là? Après tout ce qu'on vient de décrire ou t'as passé quand même, t'as goûté à plusieurs stations de télé. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, quand j'ai décidé d'aller à Télé-Québec, j'étais productrice. J'avais fondé ma boîte de production. Entre autres, tu avais fait « Il danse ». Oui, et où j'ai fait « Il danse » l'année dernière, entre autres. Ce qui a fait que c'était un choix très difficile parce que j'avais fondé ma propre boîte, j'avais des associés. Mais moi, j'avais un kick profond sur Télé-Québec. Pourquoi? Pour ce qui est cette télévision-là, pour ce qu'on peut faire à cette télévision-là, puis pour le contenu qui s'en dégage, une télévision éducative, une télévision dans laquelle on apprend des choses, une télévision qui, pour moi, est essentielle, qui représente le Québec. Alors, moi, j'avais le goût... En tout cas, j'aimais cette télévision-là. Et comme productrice, j'ai été déposée au moins quatre ou cinq projets. Tu sais, j'étais obsédée. Je voulais faire de la télé à Télé-Québec. Bien, ça n'a pas fonctionné, non. Donc, tu lui as goûté à se faire dire non à des problèmes. C'est quand même vraiment ironique de proposer quatre projets ou cinq projets à une chaîne qui sont refusés, et là, de se retrouver à la tête de cette chaîne-là. C'est comme si je vais acheter la compagnie. Alors, quand l'offre est arrivé, j'ai fait... Oh, mon Dieu! Et on sait tous que dans notre milieu, quand un train passe, il faut embarquer. Oui, tu as raison. Tu as raison. C'est quoi les défauts de Télé-Québec? On entend... Non, mais il y a eu des commentaires qui se font depuis quelques années. Il y a cinq, six ans, on était ici autour de la table à l'émission, puis on disait, il y a des bonnes émissions à Télé-Québec, mais on dirait qu'il n'y a personne qui regarde ça, ou il n'y a pas assez de monde qui regarde Télé-Québec. Bien, je pense que... Puis il y a des trucs très sérieux, très austères autour, de trucs qui pétillent aussi. Il n'y a pas tant de choses sérieuses et austères, honnêtement. Mais il y a eu ça dans l'histoire de Télé-Québec. Dans l'histoire, mais si on parle actuellement, ou quand moi, j'ai décidé d'aller à Télé-Québec, je pense qu'il y a plein d'excellentes émissions à Télé-Québec. C'est juste que les gens ne pensent pas à y aller. Non, c'est ça. Et moi, ce que je me suis donné comme mandat, c'est de mettre Télé-Québec dans la tête des gens qu'on en entend parler, d'amener des têtes d'affiches à Télé-Québec, d'amener des gens... Parce que les gens, ça leur tente de venir à Télé-Québec. Il faut juste les convaincre, il faut qu'ils me fassent confiance. Mais dans ce que moi, j'ai brassé depuis à peu près un an, il y a peut-être 10 % de la programmation, même pas, qui a été changée. Le reste, il y a 90 % de la programmation qui est là, qui est excellente. Et chaque fois qu'on écoute une émission à Télé-Québec, on se couche le soir moins innocent. Ça, c'est ton objectif. Et les codes d'écoute ont augmenté sur même les valeurs sûres, là, un peu, là, comme les belles et bombes qui sont là depuis des années. Belles et bombes. Géniales. Les francs-tireurs. Géniales. Les francs-tireurs. Les codes d'écoute sont à la hausse pour à peu près 5-6 émissions. Depuis l'automne. Depuis l'arrivée. Depuis l'automne. Depuis l'arrivée. Marc et Anne, je pense qu'il y a eu énormément de mouvements médiatiques et ça a donné le goût aux gens de venir voir peut-être. Ça a mis l'éclairage vers Télé-Québec. C'est une interprétation que j'ai. Sauf qu'analyser des codes d'écoute en télé, c'est complexe. Il y a peut-être bien d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il n'y a pas un facteur aussi que... Tu sais, moi, j'ai eu la responsabilité de Télé-Québec dans une autre vie. Et c'est sûr que le gouvernement se demande toujours, bon, bien là, qu'est-ce qu'on fait avec, là? Tu regardes par rapport aux codes d'écoute. Puis je pense que gouvernement après gouvernement, après se poser la question, on s'est dit, comme tu dis, c'est une télévision qui est nécessaire. Maintenant, il faut la faire évoluer. Puis c'est là, c'est une télévision où on prend des risques. Et ça, là-dessus, Télé-Québec a toujours fait ça. Tu prends des risques, alors que d'autres télévisions osent pas en prendre. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité pour Télé-Québec. Pourquoi? À cause de la prolifération des réseaux. Parce que là, les gens vont choper. Ils font du choper. Ah bien, ça, c'est vrai pour toutes les stations de télé. Tout à fait. Alors là, tu te mets... Puis je me demande, c'est ça que tu fais. Tu te mets dans la circulation. Puis aujourd'hui, là, les gens vont choper. C'est peu importe la chaîne. De là, l'importance d'avoir des bonnes têtes d'affiches. D'avoir des têtes d'affiches, mais de faire aussi de la télévision audacieuse. C'est ça. Ce que moi, j'aime. Moi, j'aime ça vivre dangereusement. Parce que quand on fait de la télévision audacieuse, on vit dangereusement. On peut avoir des beaux succès, mais on peut avoir des méchants flops. Qu'est-ce qu'on fait avec des flops? Puis ça, c'est pour tout le monde. Ça nous arrive tous, puis on en a eu tous dans nos carrières. Des barres ouverts, genre. Parce que, tu sais... Flops, en tout cas, c'est peut-être un mot sévère. OK, bien, c'est peut-être sévère, là. OK, c'était pas un flop. Je ne dirais pas que barres ouverts est un flop. OK. En blague, là. Mais on doit avoir de toute dérision, mais c'était quand même une émission audacieuse. Mais non, en tout cas, moi, personnellement, je me rappelle la première fois, on avait beaucoup aimé ça, là. Que j'ai retiré des ondes, mais que j'ai... Mais ça a pris tout mon petit change parce que j'aurais beaucoup aimé la garder et j'aurais aimé lui donner la chance de faire une autre année. Mais j'avais le projet des bobos. À un moment donné, il faut faire des choix. Il y avait de l'argent, puis tout ça. Mais non, moi, chapeau à la gang de barres ouverts, puis chapeau à Christian Bégin. Et chapeau à ceux qui font des essais comme ça puis qui font des émissions différentes puis qui ont le courage de faire des choses différentes. Ce qui est très dur là-dedans, c'est la critique. Puis quand il y a des critiques, c'est très déstabilisant, autant pour les diffuseurs que pour les artisans. Et ça, c'est des fois ce qui empêche que les émissions puissent continuer, puissent avoir une deuxième chance pour faire une autre année. Mais c'est parce que tout le monde dit d'être... Bon, allez-y, puis foncez. Au dacieux. Au dacieux. Puis là, quand il y a quelque chose de dacieux, on peut te faire, bien là, non, ça ne marche pas. Puis là, c'est pas bon, puis tout ça. Et puis, alors, ça, à ce niveau-là, il faut vraiment être fait fort et puis il faut soutenir les équipes puis il faut être capable de continuer. Oui, il faut être fait fort pour aussi arrêter un show, comme tu le décris un peu, et de dire non. Comment ça marche? Pourquoi on dit non à un projet? Pourquoi on... Tu veux dire non à un projet ou arrêter un show qui... Non, un projet. Un projet qui est là sur papier, peut-être en pilote. Et là, tu as Dominique Chaloux dans un bureau puis qui a dit, bon, bien, je suis dans mon char puis je suis chez moi puis j'y pense. Il faut que je dise non. Pourquoi on dit non? Bien, mon Dieu, c'est parce qu'on ne pense pas que ça va être bon. OK. Je veux dire, tu sais, on regarde tous les éléments, on met ça tout ensemble et puis on est plusieurs. Oui, oui. Je ne suis pas tout seul, évidemment, dans mon bureau. Oui. Mais on analyse ça puis au meilleur de notre connaissance parce que, seigneur, qu'on n'a pas la vérité infuse. Par raison. Et on se trompe souvent. Mais à un moment donné, on doit prendre des décisions puis on y va au mieux de notre connaissance. Ça n'a pas au budget la grille aussi. Oui, c'est ça. Puis moi, étant maintenant plus vieille et ayant moi-même eu beaucoup d'audace, risqué beaucoup de choses, mettre pétée à la gueule sur une coupe d'affaires, maintenant, je fais des pilotes. OK. Et quand je suis moins certaine, quand il y a des choses qui sont plus... Je fais des pilotes, on les essaye. Puis comme ça, je vois avant d'aller en oncle. Mais comme il y a eu un pilote dont on a beaucoup entendu parler puis on a même vu des extraits, c'est celui de Deux hommes en or. Depuis une semaine, on parle beaucoup de Télé-Québec à cause du retour de Benoît Dutrisac au Front Télé. De Martin Picard. De Martin Picard et de Sacabane, mais surtout de ces deux gars-là. Ces deux gars qui sont déjà à la chaîne. Et qu'est-ce qui a fait que ce pilote-là était accrocheur et qu'on en fait une émission qui s'en vient? Là, je suis bien entre les deux gars. C'était... Moi, c'est un tandem... Puis moi, je suis très instinctive. Fait que pour moi, aller expliquer de façon philosophique pourquoi je vais avoir programmé telle affaire et tout ça, je suis poche. Ça va-tu être bon? Ça donne-tu une émotion? C'est ça. Moi, j'ai un feeling. Et pour moi, dans ma tête, Patrick Lagacé et Jean-Philippe Woutier, tout de suite, ça faisait... Ah, wow! Ah, oui! En moi, c'était comme... Moi, c'était l'inverse. Quand j'ai vu les deux, j'ai fait... Hum, je suis pas sûre. Non, non, non! Mais je te jure, juste à regarder un, puis regarder l'autre, puis les avoir vu évoluer, je me disais, hum, il y en a un qui est peut-être trop... En tout cas, on dit en anglais, genuine par rapport à l'autre. J'étais pas certaine, mais là, si tu me dis, tu vois, tu me surprends en me disant ça, j'ai hâte de voir. Mais on a 8 millions de Québécois avec son opinion sur chaque émission aussi. Ah, c'est clair. En tout cas, on voit Jean-Philippe Woutier avec Patrick Lagacé, et aussi, vous l'avez dit, Marc Labrèche, Anne Dorval, Ramé-Benoît Dutrisac au Frontirat. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est tout un coup. Il y a une espèce de védétariat, il y a une espèce de système de védétariat qui va s'installer, qui semble s'installer à Télé-Québec. Est-ce que c'est pour vous une manière de faire la compétition avec Radio-Canada ou TVA? Parce que quand on regarde Radio-Télé-Québec et c'est supposé d'être une télé généraliste, comme ces deux gros joueurs-là qui se livrent des batailles de titans, où Télé-Québec se place par rapport à ces deux-là, comment vous la voyez, cette compétition-là? Non, moi, je suis absolument pas en compétition avec Radio-Canada, TVA ou quoi que ce soit. Ou V. Ou V. D'aucune façon. Au contraire, je fais de la contre-programmation par rapport à ce qu'ils font. Et quand j'amène des gens comme Christiane Charest, bien, Marc Labrèche. Premièrement, Marc Labrèche, c'est dans un projet qu'ils auraient probablement pas pu voir le jour ailleurs. C'est très pointu, les bobos, tu sais. C'est tonne à boire. Alors, bien, tu sais, donc, c'est différent. Moi, j'amène mes petites têtes d'affichage. Christiane Charest, elle était pas nulle part. Mais votre but, c'est d'aller chercher des téléspectateurs à TVA et Radio-Canada, quand même. D'attirer... Aller chercher des téléspectateurs à Radio-Canada, bien, non. C'est ce que je pense faire baisser Radio-Canada. Toi, ton but, c'est d'attirer des gens à Télé-Québec pour Télé-Québec. Moi, mon but, c'est d'attirer l'attention sur Télé-Québec pour que les gens regardent Télé-Québec à large, pour que les gens découvrent la qualité de cette chaîne-là. Puis c'est ça, mon but. C'est qu'à un moment donné, on en entend parler. Bon, il y a du trisac qui revient. Il y a Christiane Charest qui va être là. Coudon, on va aller voir ça, cette chaîne-là. Et il y a plein de bonnes affaires qui sont là depuis bien la marche. Et en parallèle, on attrape les verres contre-attaque où il n'y a pas de grande vedette, comme tu décris, puis on attire l'attention vers des émissions de ce genre. C'est un concept original. Exact. Tu sais, faire de l'environnement avec une pointe d'humour, c'était pas évident, mais c'est le fun, tu sais. Ça permet d'aller ailleurs. Ce qui est intéressant aussi avec moi, avec Télé-Québec, c'est que, justement, il y a de l'audace. On essaie d'être intelligent, d'être divertissant, mais les codes d'écoute ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais vous semblez garder des émissions malgré tout. C'est quoi votre rapport à la code d'écoute? Vous disiez tantôt que c'était difficile à analyser. Vous la voyez comment? Ah, c'est bien dur à analyser. Ça, c'est clair, net et précis. Mais tu sais, il y a des émissions, pour moi, qui sont dans le mandat, littéralement, puis qu'à un moment donné, tu sais, les émissions culturelles, c'est difficile d'avoir des grosses codes d'écoute là-dessus. Alors moi, je n'ai pas d'attente par rapport à ça. C'est dans mon mandat d'en faire. Il y en a une en ce moment qui est voir, laquelle tu participes, qui est excellente. Alors, même si ce n'est pas des énormes codes d'écoute, je considère que c'est dans mon mandat puis c'est dans ma mission d'en faire. Même chose pour les verts, où est-ce que, tu sais, ça n'aura jamais des énormes codes d'écoute là. Mais c'est une émission qui amène quelque chose, qui nous fait voir l'environnement sous un angle différent. Alors pour moi, la code d'écoute, oui, il faut que j'en aille. C'est important. Mais il faut aussi que je sois dans mon mandat et que je n'aille pas l'épée de Damoclès de la code d'écoute tout le temps au-dessus de la tête et que je puisse faire un équilibre entre les émissions qui amènent la code d'écoute et d'autres qui sont pour le mandat et que j'assume qu'ils n'auront pas... Mais c'est une belle liberté en tant que directrice des programmes. C'est extraordinaire. Je voudrais ça pouvoir dire, on peut la garder en onde, cette émission-là, parce qu'en télé, souvent, on ne va pas commencer un meeting d'émissions sans parler de la code d'écoute de la veille. Et nous-mêmes, à cette table, la première chose, le premier facteur souvent d'analyse, c'est, oui, mais ça a-tu fonctionné? Quelle code d'écoute ils ont eu? On est prisonniers de ce budget-là. On est prisonniers de ça. Les téléspectateurs se font une opinion d'émission. En tant que directrice des programmes, ça doit être formidable de dire, c'est pas mon seul barème. C'est pas mon seul... C'est sûr que ça m'intéresse. C'est sûr que j'en regarde ça. C'est sûr qu'à chaque fois que les codes sortent, j'y regarde. Mais non, c'est pas mon seul barème. Puis oui, je vais renouveler une émission si je pense qu'elle est bonne et puis même si elle a pas une énorme code d'écoute puis si je pense qu'elle fait partie de mon mandat, oui, je vais la renouveler. J'aime ça entendre de dire, c'est mandat. On peut pas demander aux télévisions privées comme tu as passé l'an de milieu, que ça soit TVA puis tout ça, ça c'est autre chose parce que c'est tous les revenus publicitaires puis tout ça. Mais tant mieux pour nous dans notre paysage télévisuel. C'est mandat, puis ça prend une place pour aller chercher aussi des émissions culturelles alors que d'autres peuvent pas s'en payer. Dans le cultureau-culturel, Bien, c'est là-dessus qu'on va conclure et je te remercie, Dominique, d'être venue ici jusqu'ici avec ton agenda et tout autour de la table pour jaser franchement de ce qui se passe à Télé-Québec de ton point de vue. C'est très apprécié par nos téléspectateurs, je suis certain. Merci encore, Dominique. Merci. On a le réparateur, nous, dans quelques minutes pour conclure notre édition. Bien, restez là.